Le Royaume des Sables est un jeu de pose de tuiles et de combinaisons. Les joueurs incarnent des magiciens qui tentent d'assembler des glyphes pour stabiliser et réparer la magie. Les trois paquets de cartes bâtiments sont mélangés séparément, puis posés sur la table les uns sous les autres, du plus grand au plus petit numéro. Les quatre premières cartes de chaque paquet sont placées en ligne. Chaque joueur pioche trois tuiles runes au hasard et les place dans sa zone active. Les tuiles restantes sont positionnées en cercle autour des bâtiments. Le pion renne est posé au hasard entre deux tuiles. Les pions carrés et les disques sont posés sur la table. Le nombre de disques dépend du nombre de joueurs. De deux chacun solo, quatre à deux joueurs, cinq à trois joueurs et tous à quatre joueurs. Chaque joueur prend un plateau personnel. Les plateaux ont une face basique et une face avancée. La face basique est conseillée pour une première partie. Les joueurs doivent tous avoir la même face. Si les joueurs sont en mode avancé, ils prennent le jeton cristal correspondant à leur couleur et le placent côté cristal sur la montre de leur plateau personnel. Dans le royaume des sables, les joueurs jouent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un joueur totalise dix sabliers. Un tour se découpe en deux phases. Une phase de placement, une phase de construction. La phase de construction est particulière. Elle peut être réalisée avant et après la phase de placement, un nombre illimité de fois. Lors de la phase de placement, le joueur doit faire l'une des deux actions. Placer une tuile rune, invoquer les esprits élémentaires. Lorsque le joueur choisit de placer une tuile, il choisit l'une des tuiles de sa zone active et la positionne sur son plateau personnel. La tuile est ensuite remplacée par les carrés correspondants. Si la couleur est épuisée, le carré est ignoré. La forme peut se superposer un élément déjà en place. Elle le remplace simplement. Elle peut aussi être tournée ou retournée. Au début de la partie, il n'est possible de placer des tuiles que sur la zone claire. Chaque point sur la piste de niveau permet d'utiliser une case de la zone sombre. Lorsque le joueur a terminé, il place la tuile utilisée à la fin de la file et met l'une des deux premières tuiles dans sa zone active. S'il choisit d'invoquer les esprits élémentaires, le joueur peut placer ou déplacer jusqu'à trois disques. Les disques se comportent comme des carrés. S'il se superpose à un élément déjà présent, il le remplace. La phase de construction permet de construire des bâtiments. Il n'est possible de construire que si le schéma du bâtiment correspond à celui du plateau personnel. Lorsqu'il construit, le joueur prend la carte du bâtiment, puis défausse les carrés et disques utilisés. Les bonus s'appliquent immédiatement. Les bâtiments peuvent offrir des points de victoire, des sabliers, faire monter le marqueur de la piste de niveau ou donner des disques. Une fois ces actions terminées, le joueur remplace les cartes bâtiments par de nouvelles cartes. Le mode avancé ajoute une action supplémentaire, utiliser son pouvoir spécial. Comme les bâtiments, cette action peut se faire n'importe quand. Elle n'est possible que si le jeton cristal est chargé. Le cristal se charge lorsqu'un bâtiment est complété, en utilisant un carré ou un disque posé sur un symbole cristal. Il n'est pas possible de charger et d'utiliser un cristal au même tour. Lorsqu'il utilise son pouvoir spécial, le joueur retourne le jeton sur la phase déchargée. Chaque plateau possède un pouvoir différent. Le cristal rouge permet de piocher les trois premières cartes d'une pile bâtiment, d'en choisir une et de remettre les deux autres sous la pile. La carte est gardée secrète jusqu'à sa construction. Le cristal violet permet de prendre un disque jaune ou bleu supplémentaire lors de la mise en place et de placer ou déplacer tous ces disques pendant l'action Invoquer les esprits élémentaires. Le cristal jaune permet d'échanger l'un de ces disques avec un disque d'une autre couleur. Le cristal vert permet de déplacer un carré vers une zone vide. Le cristal orange permet de gagner un niveau sur la piste de niveau. Le cristal bleu permet d'échanger une ou deux tuiles de sa zone active avec des tuiles du cercle. Lorsque quelqu'un cumule 10 sabliers, les joueurs terminent la manche, de manière à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Celui qui a le plus de points de victoire gagne. Les joueurs terminent les écrits. Le plus de points d'aff demasiés et des joueurs terminent la manche, de manière à ce que je vous souhaite, de manière à ce que vous démocrate et de manière à ce que vousbliez. Le plus de points d'affaires, les joueurs terminent la maquillage. Sous-titrage FR ?